Intervenant à l'occasion d'une conférence de presse animée conjointement avec la directrice générale de l'agence El Moustachfa, Evint, le conseiller du ministre de la Santé a précisé que cette manifestation, première du genre en Maghreb et en Afrique, regroupera les acteurs du monde hospitalier, notamment les médecins, les paramédicaux, les biologistes, les techniciens et les biomédicaux. Cette quatrième édition du salon El Moustachfa pour l'innovation se caractérise pour le ministère de la Santé par deux points importants. Le premier, en plus des échanges d'expérience, c'est mettre en évidence et en lumière tous les acquis réalisés par le secteur en matière de mise en œuvre des différents programmes de développement. Son Excellence M. le Président de la République, nous allons avoir toutes les directions de la santé des Wilayas qui vont exposer les réalisations faites. Et il y aura un focus particulier sur les centres de lutte contre le cancer. De son côté, l'AMIA Glyph a indiqué que l'édition de cette année aura comme nouveauté un forum qui servira d'échange et de rencontre entre les professionnels. Donc cette quatrième édition va voir la naissance également du forum El Moustachfa. Ça sera autour de la contractualisation pour ce numéro 1. Et puis il y aura d'autres thématiques qu'on abordera lors d'autres forums par la suite. Nous avons voulu mettre en amont la partie scientifique pour pouvoir promouvoir la santé sur tous les pôles. Cette quatrième édition du salon El Moustachfa verra la participation de près de 150 exposants nationaux et internationaux et plus de 25 000 visiteurs sont attendus à ce salon. Merci.